Salut mec-tons, ça va bien ? Bon alors moi ce que j'aime dans le monde de la bécane, c'est qu'on voit souvent les mêmes motos dans la rue, les mêmes bécanes, les Yamaha MT-07, les Kawasaki Z800 et les BMW R1200GS. Mais au final ce que j'aime c'est que quand tu t'approches, elles sont toutes différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait chaque motard s'occupe de sa bécane et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la modifier. C'est la modifier à sa sauce, rajouter une bulle, rajouter des protections, rajouter des accessoires pour améliorer l'esthétique, etc. C'est ça qui est toujours intéressant, c'est qu'au final tu mets la même Yamaha MT-07 que tu vas voir regarder l'une à côté de l'autre, bah au final ce sera pas du tout la même, elles seront vraiment différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis chez mon père, vous avez pu remarquer c'est pas mon garage, parce qu'il est également motard, pour que lui vous présente sa bécane qui est juste derrière moi, je vais le laisser se présenter lui tout seul. Salut, moi c'est René, j'ai 54 ans, ça fait 36 ans que je roule en bécane, et j'ai eu pas mal de bécanes à mon actif. Alors je vais vous les présenter un peu. Alors j'ai commencé la moto avec un beau petit custom, un 600 Shadow, un Bicilladre que j'ai vraiment aimé, une Honda, mais que j'ai pas gardé très longtemps parce que je me suis vite ennué avec, avec ses petits 34 chevaux. Alors je suis vite passé sur mon premier Phaser 600, Phaser 600 bleu, là j'avais vraiment aimé parce que c'était une moto vraiment pêchue et super polyvalente. D'ailleurs j'en ai racheté une deuxième, une 600 Phaser idem, là une rouge, que j'avais carréné et tout, et elle était super bien équipée. Pour enfin passer sur une, je crois que c'était une Bulldog, que j'avais acheté après, c'était un 1100, un 1100 BT Bulldog. Alors ça c'était une super bécane. T'as pas gardé la moto non plus ? Non j'ai pas gardé parce que, elle avait un moteur de custom dessus, ils avaient mis un moteur de custom Yamaha, donc elle avait un super châssis, elle était super joueuse et tout ça, mais... C'était une belle bécane, moi j'aimais bien, moi j'ai adoré cette bécane, et on l'en prend pas assez, c'est dommage, elle est belle. Ouais non, esthétiquement c'était une super moto, mais alors après au niveau moteur c'était pas terrible. Elle était vite saturée, et puis voilà quoi, c'était pas très très joueur. Bah alors après la BT en 1100, finalement j'ai fait un petit break, j'avais plus trop envie de rouler en bécane, alors je me suis arrêté. Et l'envie m'a repris, et là je suis reparti sur un Tfz6 de chez Yamaha, qui était une moto, voilà, polyvalente aussi, mais bon pas très... C'était les nouveaux modèles, c'était déjà les modèles. Ouais c'était déjà des nouveaux modèles, le moteur était pas mal, mais bon voilà, c'était un peu cacaille, ça faisait un peu plastique, mais bon je me suis bien amusé avec, on a fait l'Auvergne avec, et c'était une belle petite bécane. A la suite de ça, je suis passé sur une moto qui était intéressante, c'était une FZ1, donc c'était un Fazer 1000, ça c'était une super bécane avec un moteur de R1 un peu modifié, donc pour qu'elle soit un peu... Même freinage, il me semble. Ouais, ouais, elle avait le même moteur, même freinage et tout ça, donc elle était un tout petit peu descendue en chevaux, je pense à l'époque, mais elle était super cette moto, c'était une moto ultra puissante. A la suite de cette FZ1, là je suis passé, je sais pas pourquoi, je suis passé sur une grosse routière, une FJR 1360 chez Yamaha, la grosse moto de flic, c'était pas mal. C'était un sac et un truc, c'était un couple de fous. Alors pourquoi je l'ai pris, je pense que c'était un moment où on voulait rouler beaucoup en duo et on voulait faire un peu de voyage et tout ça, qu'on n'a pas failli beaucoup en fait de voyage, mais bon voilà, je l'avais prise avec des valises, avec quelques options et tout ça, c'était une très très belle moto. Et à la suite de ça, j'ai refait un break encore une fois. Et là, j'ai pas roulé pendant un bout de temps et au bout d'un certain temps, je me suis racheté une Yamaha encore une fois, une FZ8, parce que je m'aimais bien cette moto-là, j'étais tombé sur une belle occasion, une moto qui était même pas terminée de roder encore. J'avais fait aussi pas mal de modifs sur cette moto-là aussi. T'as pas beaucoup roulé avec celle-là. Non, j'ai pas beaucoup roulé avec, parce que j'avais repris la moto, mais j'étais pas encore à fond dedans. Donc voilà, je l'ai gardé un bout de temps et puis j'ai arrêté. C'était la moto de redémarrage. Voilà, c'était la moto de redémarrage. Et là, je l'ai revendue et j'ai refait un tout petit break encore une fois, histoire de cogiter sur la moto qui me plaisait. J'ai analysé un peu ce qu'il me fallait comme moto et finalement, je me suis rendu compte que je faisais quand même au moins un tiers de mon temps en duo avec mon épouse. Et donc, il me fallait une moto confortable, polyvalente, et ainsi de suite. Mais comme j'aime le roadster, il fallait que ça reste un gros cube, un gros roadster, avec quand même quelque chose de basique. mais qui pouvait aussi permettre de rouler à deux avec cette moto-là. Donc là, j'ai choisi la même, la R1200R. Alors, j'aime bien cette moto-là parce que c'est le gros cube par excellence avec ses deux gros cylindres qui ressortent de chaque côté, avec sa petite bulle, son petit phare, et ainsi de suite. Et ça reste une belle grosse moto. Vas-y, présente-nous un peu ce que tu as fait comme modif sur ta bécane et vas-y, je t'écoute. Premier accessoire que j'avais mis sur cette moto, c'est un radro de chez Puig. Alors, pourquoi Puig ? Parce que je trouve que c'était le plus beau. C'était celui qui lui allait mieux. Voilà, ensuite, on est par-sy là. J'ai pris ceux chez Wunderlich parce que c'est ceux qui me plaisaient le plus. Voilà, ils ne sont pas trop voyants, mais en fait, je trouve qu'ils s'adaptent bien à la moto. Et puis, c'est une belle qualité. Wunderlich font des beaux produits. Ils sont de belles qualités. Ensuite, j'ai acheté ces deux protections-là, de chaque côté. C'est du Puig aussi. Ouais, ces protections, c'est un peu esthétique aussi, quoi. C'est plus esthétique qu'autre chose. On va montrer ça de devant. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, mais c'est sympa. Alors, je suis parti aussi sur une béquille centrale. Ce n'était pas d'origine, la béquille centrale, mais j'aime bien parce que, au hivernage, c'est pas mal. C'est bien même pour entreposer la moto et tout ça. Et ça libère un peu le poids de la moto. Ouais, pour l'hivernage, c'est important. Il ne faut pas laisser la moto sur tes deux pneus, etc. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, en parlant d'hivernage aussi, il y avait aussi le chargeur intelligent chez BMW qui permet de maintenir la charge de la moto quand elle ne roule pas pendant un mois. Même si j'essaie toujours de rouler un peu. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme modif ? J'ai commandé dernièrement des stickers. J'ai vu un Allemand qui faisait des petits stickers, comme ça. Il a une machine laser où il faisait des petites découpes. Je lui ai demandé s'il pouvait me faire ça. Il m'a fait quelques autocollants. Et puis, il y a les mains de l'autre côté, j'imagine. Ouais, il y a la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est sympa. Ça donne un beau loupe. Moi, j'aime bien. Ça rappelle le doré de la fourche, je crois. Donc, ça a un beau rappel. Ça reprend la ligne dorée de l'avant jusqu'à l'arrière, comme ça. Et j'ai aussi une bulle puig, une bulle un peu plus haute pour quand t'enroules un peu sur des grands axes. Ou quand t'en as l'intention de faire quelques kilomètres un peu plus lents des grands parcours. Ouais, pour une meilleure protection au vent. Ça protège un peu mieux que celle-ci. Quand tu sais que tu vas te taper un peu plus de ton route, quoi. Mais je l'enlève dès que je veux parce que j'aime bien le côté roadster avec la petite bulle. Ouais, esthétiquement, moi, j'adore l'avant. L'avant, il est magnifique. Ça fait vraiment le gros méchant roadster avec le gros phare et la petite bulle là. Elle est vraiment sympa. Moi, je la trouve vraiment cool. Alors, voilà la moto dans la configuration touring. C'est pour ça que j'avais opté sur cette moto-là. Elle passe en un instant d'un roadster super marois à rouler en une version touring avec les deux valises et le top case. Ça permet de partir une paire de jour en balade, même en deux. La femme est bien assise dessus. Elle trouve la moto beaucoup plus confortable, même avec les valises. Moi, j'aime être le moins parce que c'est moins fun. C'est moins fun, c'est moins joli, mais bon, c'est pratique. Bon, et alors, t'as d'autres modifs à faire encore sur ta bécane ? Durant l'hiver, là, que tu vas pas trop rouler, tu vas modifier d'autres trucs ? Ouais, bah non. Non, finalement, j'ai pas... Non, elle me manque de rien, cette moto. Elle me plaît tellement qu'elle est là. Ouais, elle est belle. Moi, j'ai rien en tête. Et la seule chose que j'ai en tête, c'est de la redémarrer pour aller refaire encore une fois quelques bonnes, je dirais. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, esthétiquement, elle est vraiment belle. Et puis, niveau pratique, je pense qu'elle est déjà bien équipée d'origine. Et voilà, elle te manque rien, quoi. Vraiment, c'est une super bécane. Allez, je vous la remonte à dernier coup, les copains. Bon, bah, merci de toi d'avoir pris le temps de nous présenter ta bécane. Et les modifs que tu as apporté, c'était cool. Et en plus, c'est une belle bécane. Pour les autres propriétaires de 1200R, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des conseils à lui donner, niveau pratique surtout. Je pense que c'est ça important. Après, esthétique, c'est chacun ses goûts. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous, vous avez modifié sur la vôtre. On le lira avec grand plaisir. Et mon père surtout, ça lui donnera peut-être des idées. Le plus important, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. C'est vachement important pour moi pour développer la chaîne et avoir un peu plus de visibilité. Et ça peut m'apporter vraiment beaucoup. Mais aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y en aura d'autres, des vidéos comme ça. Moi, ça m'a plu de la tourner. Je pense que mon père aussi, ça lui a plu. J'en ferai d'autres avec d'autres motards. Et ça arrive tout ça très bientôt. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les suivants. Sur ce, ciao mectan !